Le roi de Perse Certaines autorités haïssaient les Juifs car ils ne se prosternaient devant aucun homme mais n'adoraient que leur Dieu. C'était le cas de Mardoché. Le roi se fiait au conseil de ses princes et de ses sages car c'était des temps dangereux. Pour sa protection, on décréta que nul, quelle que soit sa position, ne pourrait approcher le roi sans y être invité. Il faut trouver une solution. Ils sont des loyaux à tes ordres et au décret de cette cour. Ils ne se prosternent que devant leur Dieu. Ils le tiennent en plus haute estime. La troisième année de son règne, on conseilla à Asuérus de divorcer de la reine Vashti. Après avoir cherché dans toutes les provinces de son royaume, il trouva une belle jeune fille et l'épousa. C'est ainsi qu'Esther accéda à la royauté. Et dont l'existence n'est pas prouvée. Que veux-tu que l'on fasse, Amam ? S'il plaît au roi, qu'on fasse écrire que tous les Juifs soient détruits. Le roi ne savait pas que sa nouvelle reine, Esther, était juive. De détruire, de tuer, et de faire périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, et que tout leur bien soit livré au pillage. Après avoir lu le décret et entendu tout ce qui se faisait, Mardoché déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et prit le deuil avec tous les Juifs. C'est une gentille petite fille. Elle ne veut pas causer d'ennuis. Bonjour, Esther. Bonjour. Tu es Mardoché ? Le plus proche parent de sa mère ? Le neveu de son père. Esther est ma cousine. Les officiers du roi vont rassembler toutes les plus belles jeunes filles de chaque province du royaume d'une vertu parfaite et les conduiront au palais Assuz. On examinera la dignité de chacune d'être présentée au roi qui en choisira une pour être sa reine. Esther, le temps passe trop vite. Je t'aime, Mardoché. Tu as été un bon père pour moi. Tu vas me manquer. Je te chercherai souvent derrière la grille et j'y serai à t'attendre. Il peut être sage de ne pas révéler ton ascendance. Ilha, voilà. Ilha, t'en d'où ? Ilha, ilha, filha, ilha, ilha. Sous-titrage MFP. Un homme, il est en deuil. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mon enfant, le mal abonde à la cour du roi. Amman a gagné le cœur du roi et a offert de l'argent pour les trésors du roi pour qu'ils détruisent les Juifs. Voici le décret qui a été publié à Sous, ordonnant de nous détruire. Pour le bien de la maison de ton père, je t'ordonne d'aller voir le roi et de le supplier en faveur de ton peuple. Mardoché, ne te rends-tu pas compte de ce que tu me demandes ? Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que de ceux qui entrent chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelés, seul à la vie s'ouvre. Celui à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelée auprès du roi depuis maintenant trente jours. Ma reine, Mardoché te donne cette réponse. Si tu, si tu te tais maintenant, alors toi et la maison de ton père vous périrez. Que veut-il dire par la maison de ton père ? Et est-ce tout ? Non. Il a dit aussi, qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Il a dit aussi, Sous-titrage ST' 501 Tu as été un bon père pour moi On examinera la dignité de chacune d'être présentée au roi Le temps passe trop vite Je te chercherai souvent derrière la grille Ne révèle pas ton ascendance Voici la reine Esther Je t'ordonne d'aller voir le roi Ne te rends-tu pas compte de ce que tu me demandes ? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci Que tu es parvenu à la royauté ? Attaque ! Mardoché Va Rassemble tous les juifs qui se trouvent dans la ville Et jeûnez pour moi Sans manger, ni boire, ni le jour, ni la nuit pendant trois jours Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes Puis j'entrerai chez le roi Et cela malgré la loi qui l'interdit Et si je dois périr Je périrai Vous tous Conseillez-moi Soutenez-vous Soyez unis Sous-titrage Société Radio-Canada Nous en avons de nombreuses preuves Les extrémités de notre cité sont envahies par une influence qui menace l'existence et l'avenir de notre royaume Ce fléau pour nous tous, ceux qui s'appellent juifs, doivent être détruits Ils sont déloyaux à tes ordres et au décret de cette cour Et ne se prosternent que devant leur Dieu Qu'ils placent au-dessus de ta majesté vénérée et de ton pouvoir Les lumières dont nous jouissons grâce Sous-titrage Société Radio-Canada